Paris gagné pour Macta Silla, promoteur de la nouvelle chaîne de télévision panafricaine et internationale Label TV. Ce joyeux architectural devra véhiculer l'image vraie du continent africain sur toutes ses facettes. Les personnalités administratives et politiques venues à l'inauguration de ce média doté d'une technologie de pointe ont eu droit à la présentation de la structure à travers un film qui a mis en exergue les atouts de la dite station. Celle-ci, multimédia, est dotée de 10 salles de montage, de deux grands régis studio, d'un mini-studio acoustique, d'un centre de diffusion et de régie finale, le tout équipé des suites où se déroulera le tournage de films. Une œuvre née de la volonté d'un homme qui accrue aux potentialités de l'Afrique. Si vous devez le voir en combat, c'est la volonté du film, vous savez, mais c'est parce que vous avez appris. Quand vous devez vous dire que je vous demande de la République, je mets toute une administration japonaise qui est derrière. C'est votre camion et ce sont vos plans d'Afrique. Il y a une ensemble d'experts sociaux qui montrent en Italie. Le caout de la guerre d'Afrique a mis l'heure. Quel est l'un des politiques dans cette période d'entre les scénarios que eux ne pensent pas à l'Afrique a mis l'heure. Cela a été une très grande réussite. C'est l'entreprise, agent de l'Université, qui a un film de deux communes, pas seulement une réalité dans le monde, mais de déregistrer sur le porte de son nom qui est la religion. Pour le ministre d'Etat, ministre de la Communication, la Belle TV Radio vient renforcer la dynamique audiovisuelle gabonaise et Alain Claude Boulibinze se dit disponible pour l'accompagnement de cette initiative privée. Je vous remercie à l'Union de l'Afrique qui passe le médecin au centre de la production de la Constitution qui a montré les aides à la manipulation dans nos paysages de l'Union de l'Unière. Je vous remercie à l'Union de l'Union de l'Avrique qui a montré la dimension sur l'Union de l'Unière. ... et le maître à l'arrivée. Sur les conditions de l'arrivée, ça nous dit, ça nous dit, ça nous dit, c'est l'histoire. Et voilà, il est un nouveau droit à ce que nous devons être en place des usines responsables à réussir son investissement et sa place entre nous, par la communication et l'information. Dirigé par l'ancien patron de TV5 Afrique, cette télévision de dernière génération au cœur de l'Afrique entend apporter son expertise pour satisfaire la clientèle de plus en plus exigeante en cette ère du numérique. Le président de la République est l'invité d'honneur de cette chaîne panafricaine, la belle TV radio. A son passage, la culture gabonaise est au rendez-vous. Dans le studio Omar Bongo Ndimba se déroule la présentation du groupe Multimédia, un projet inspiré au promoteur Maktarsila par le discours du chef de l'État Ali Bongo Ndimba lors du TICAD 2013 au Japon. L'émergence de l'Afrique passe aussi par l'éclosion d'un paysage audiovisuel diversifié. Le paysage audiovisuel gabonais s'enrichit d'une nouvelle chaîne de télévision, mais c'est surtout le caractère panafricain qui nous retient dans l'événement de ce jour. Et qu'une chaîne panafricaine soit lancée depuis le Gabon, c'est un événement que tout le monde audiovisuel doit célébrer. La presse gabonaise accueille un nouveau confrère. Donc c'est une bonne chose pour la diversité. La diversité est quelque chose qui est recommandé. Et une certaine compétition entre la compétition, il ne faut pas la redouter. Ça amène tout le monde à se dépasser. Le Gabon, terre d'accueil et d'opportunités, présente des atouts dans le domaine médiatique panafricain et un environnement propice aux investissements. Nous voyons là un investissement privé d'un frère africain qui a fait confiance au Gabon et qui est donc venu investir au Gabon. C'est toute la politique que nous cessons de mener qui consiste à attirer des investisseurs privés d'où qu'ils soient et venir investir dans notre pays. Et nous les encourageons. Au cours de cette cérémonie, l'artiste sénégalais Ismaël Lowe a offert une fresque au président de la République pour sa vision d'une affecte qui bouge. Le chef de l'État a également eu droit à une visite guidée. A travers ce tact d'inauguration, le président Ali Bongo Andimba partage sa vision de l'Afrique aux Africains.